... Bonjour Madame Suzanne Émonet, merci d'avoir répondu à l'invitation de la Fondation XIO. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce que fait la société Abionic et quel est votre rôle ? Bien sûr, déjà c'est un grand plaisir d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. Abionic c'est une jeune entreprise qui a réussi à prendre des tests laboratoires et les transférer dans l'échelle de la nanotechnologie. Donc ça nous permet de faire des tests diagnostiques pas seulement dans les laboratoires mais auprès du patient, directement dans les cabinets médicaux. Mon rôle personnel, je suis vice-présidente vente et marketing chez Abionic. Donc c'est mon rôle de vraiment prendre cette technologie superbe et les amener chez les médecins pour ce que les patients peuvent y profiter. Alors quel est le lien exact entre Abionic et le réseau thérapeutique existant ? Pour le moment, on est vraiment dans la première étape de ce changement dans le marché. C'est-à-dire, on permet vraiment aux docteurs de prendre notre petite machine qui est à la taille d'une machine à café de le mettre dans leur cabinet ou de permettre aux pharmaciens de le mettre dans leur pharmacie pour faire des tests directement sur place pour les patients en juste quelques minutes. Ça c'est vraiment une première étape. Et quel serait le lien finalement ou l'intérêt d'une approche plus intégrative, plus large et d'un réseau qui dépasse le réseau actuel ? Ça c'est vraiment le sujet le plus intéressant où on voit vraiment qu'il y a le grand potentiel. Comme dans la médecine intégrative, aussi dans la diagnostic, il y a beaucoup, beaucoup de changements. L'idée aujourd'hui, et c'est montré déjà dans plein d'autres industries, c'est que si on enlève les barrières entre les différents joueurs, on peut vraiment augmenter l'expérience pour les patients et pour tous les autres joueurs. C'est-à-dire, avec notre technologie, pour exemple, un jour, on pourrait permettre aux docteurs de faire des diagnostics en distance, pour exemple. Ça veut aussi dire que la barrière entre les pharmaciens et les docteurs peut être beaucoup plus bas que c'est aujourd'hui. Quand un pharmacien fait un test, qu'après un docteur qui est en face du patient peut interpréter tout de suite. Et quel est le bénéfice pour le patient ? Pour les patients, c'est clair, il va avoir les résultats toujours, tout de suite. Il ne doit pas aller chez son docteur une deuxième fois pour avoir les résultats. Il peut commencer un traitement beaucoup plus vite. Et dans les cas du sepsis, c'est un des tests qu'on a développés, ça va permettre de vraiment sauver beaucoup de vies. Avec chaque heure qui passe, on perd à peu près 8 % de probabilité de survie. Donc, si on a un test qui est effectué en 5 minutes à la place de plusieurs heures, ça va vraiment avoir un impact incroyable. Est-ce que je peux vous demander aussi qu'est-ce que vous allez présenter lors de la conférence ? Dans la conférence, je vais juste présenter un peu le principe de notre test, comment c'est possible, mais aussi ouvrir la porte à l'importance des changements qui doivent se faire dans notre industrie qui a vraiment un potentiel incroyable. Merci beaucoup. Un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada